Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'Information Europe Direct. L'invité du jour est Emeline, qui rentre tout juste de son service volontaire européen en Bulgarie. Bonjour Emeline. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui. Donc j'ai 27 ans, j'ai fait des études de graphisme dans l'animation 3D, et après je me suis tournée vers le volontariat. Donc j'ai fait pas mal d'expériences à l'étranger, je suis partie en Afrique, en Asie, et j'ai alterné ça avec des petits boulots pour pouvoir financer ces expériences justement. Et du coup, j'étais intéressée par le volontariat européen depuis un petit moment, avant de pouvoir vraiment trouver, enfin comprendre le système et trouver des offres. Et l'année dernière, j'ai pu trouver enfin un projet qui m'intéressait dans l'environnement. Alors est-ce que tu pourrais vaguement nous rappeler ce que c'est le service volontaire européen pour nos auditeurs qui ne savent pas ? Alors le service volontaire européen, c'est un programme financé par l'Union européenne, et ça permet de travailler, d'aller dans un pays étranger, et de travailler sur des projets qui nous intéressent, que ce soit dans l'environnement, dans le social, dans le sport, sans forcément avoir de compétences. Et c'est financé donc par l'Union européenne, donc on a le voyage qui est pris en charge, et de l'argent de poche pour pouvoir vivre dans le pays. D'accord, alors pourquoi tu choisis de le faire cette année, ton service volontaire européen ? C'était la continuité de tes projets humanitaires ? C'est ça. Et aussi, il y a une limite d'âge, c'est jusqu'à 30 ans, donc il fallait absolument que je le fasse avant d'avoir 30 ans. Oui, ça allait être un peu juste sinon. Alors, quelles étaient tes missions, du coup ? Mes missions ? Donc j'avais deux missions principales dans mon projet. C'était lié à l'écologie, donc on avait une partie qui était construire un éco-centre, et une deuxième partie qui était plus tournée vers les enfants, les activités. Donc la partie avec l'éco-centre, on devait trouver des moyens de construire écologiques. Donc avec des matériaux écologiques, on est parti aller chercher des pierres, de la terre, pour pouvoir construire quelque chose. Et on a rénové une aire de jeu pour les enfants. Donc on a fait pas mal de peintures, un peu de jardinage. On a mis des plantes, on a mis une table de pique-nique. Et après l'autre partie qui était avec les enfants, on a surtout organisé des jeux. Par exemple, des chasses au trésor avec les familles, les enfants. On a fait un summer camp avec les enfants. Là, on faisait des activités tous les jours, suivant des thèmes très particuliers. Et donc on a alterné ça entre le projet sur le terrain et les activités avec les enfants. Tu avais l'air pas mal occupée quand même, ça fait beaucoup de choses. Au final, oui. Et du coup, ma dernière petite question, pourquoi la Bulgarie ? Pourquoi la Bulgarie ? Premièrement, c'était un pays que je connaissais pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter d'aller découvrir un pays dont on entend pas très souvent parler. Et ensuite, par rapport au projet, je voulais surtout un projet sur l'environnement. Et j'ai trouvé ce projet qui se trouvait en Bulgarie. Donc c'est ça qui m'a surtout motivée à aller dans ce pays. Et dernièrement, c'est pour aussi partir dans un pays où il fait pas trop froid. Parce que je me suis dit, le nord de l'Europe, c'est pas trop pour moi. Donc j'ai sélectionné par rapport au sud de l'Europe. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres pays qui proposaient des projets sur l'environnement, autre que la Bulgarie, qui t'intéressait peut-être moins ? Mais pays du nord peut-être ? Pays du nord, il y en avait quelques-uns, mais j'ai pas postulé. Et sinon, peut-être plus l'Espagne et le Portugal. Quitte à se dépayser, autant y aller. C'est ça. Y aller franchement, oui. Alors retrouvez-nous juste après une petite page de promotion. Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Hénin, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayard Press, ce mercredi à 23h. RCF dans la région de Tours, 100.4. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Je suis avec Emeline qui nous parle de son SVE en Bulgarie. Alors maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement à la Bulgarie. Alors comment est la Bulgarie ? Comment les gens y vivent ? Est-ce que les gens sont différents de la France ? Oui. Alors déjà, la Bulgarie se trouve dans les Balkans, près de la Grèce, la Turquie, la Roumanie. Au niveau du mode de vie, c'est un pays assez rural. Il y a la capitale Sofia, qui ressemble plus à nos villes européennes, on va dire, de l'ouest de l'Europe. Par contre, le niveau de vie est très bas. C'est un des niveaux de vie les plus bas d'Europe. Ils ont par exemple le salaire minimum qui est autour des 300 euros. Oui, c'est très peu, oui. Et moi, j'habitais dans une petite ville. Donc nous, on était vraiment au contact de la population qui ne parlait pas du tout anglais. Donc pour communiquer, c'était soit le bulgare, soit les gestes. Enfin, on se débrouillait comme on pouvait. Et ils parlaient assez bien le russe. Donc ils se sont quand même restés très proches de la Russie. Ça ne fait pas très longtemps, je crois, qu'ils se sont détachés. Et ils ont aussi été influencés par le français. C'est-à-dire, on pouvait voir par exemple dans les gares, encore salle d'attente en français. Ah, excellent ! Mais par contre, on a rencontré très peu de gens qui parlaient français. Et ensuite, pour se déplacer, c'était très simple. L'autostop marche très très bien. On a par exemple, on a eu des expériences d'autostop qui se sont très bien passées. Et à la fin, on recevait même un cadeau de la personne qui nous avait pris en voiture. Ce n'est pas du tout comme en France. C'est plus compliqué en France, peut-être. En Bulgarie, c'est très très simple de pouvoir voyager comme ça. Peut-être parce que pour l'aspect très rural, ça doit jouer, je ne sais pas. Oui, c'est un truc culturel. C'est un truc culturel, oui. Dès qu'on passe en Grèce, c'est déjà plus dur de pouvoir faire un autostop. Alors les petits points positifs, raconte-nous ton expérience avec l'autostop. Donc une fois, on devait partir dans un petit endroit assez paumé. Et donc on avait pas mal de routes à faire. On a pris deux voitures différentes. Et sur les deux voitures, à la fin, ils nous ont offert soit deux briques de pain, soit carrément une bouteille à boire. Eh bien, c'est très généreux. On ne sait pas comme en France, ça pour le coup. Alors d'autres points positifs que tu as retenus de la Bulgarie ? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau des transports. C'est très très facile de voyager, ça coûte quasiment rien. C'est-à-dire le train, on peut voyager pour 4-5 euros, aller dans les villes voisines. C'est pas comme les SNCF, oui. Par contre, ça va beaucoup plus lentement. Là, il faut avoir le temps de voyager. Et alors les points plus négatifs, peut-être ? Les points plus négatifs, je dirais, c'est au niveau conscience environnementale. Déjà, ils distribuent énormément de sacs plastiques. Même dans les marchés, tout ça, ils insistent pour qu'on prenne les sacs plastiques. Et des fois, c'était même dur de refuser, de leur dire, voilà, j'ai déjà un sac. Et ils ont aussi des poubelles à compost qu'ils n'utilisent pas du tout. Du tout, du tout ? On voit quelques trucs, on voit quelques plantes qui sont dedans. Mais sinon, après, on voit des plastiques, un peu de tout. Et les gens n'ont pas ce réflexe de trier. Oui, c'est peut-être... Mais tu penses que c'est parce qu'ils sont moins informés, moins... Donc une fois de plus, c'est culturel, enfin, ils ne sont pas très... Je pense, oui. Ça vient aussi des parents. Ils n'ont pas pris cette habitude. Peut-être que ça arrivait plus tard. Et donc, bon, ils ont gardé leur culture, leur façon de faire. Ils n'ont pas pris cette habitude de bien trier, de faire attention à ce qu'ils font au mode de vie. D'où toute l'importance de ta mission, les sensibiliser. C'est ça. Alors, avant-dernière, dernière petite question. Ça dépend du temps qui nous reste. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué en France ? Ce qui m'a manqué, certaines nourritures très spécifiques que je ne trouvais pas en Bulgarie. Genre, par exemple, le pesto. C'est quelque chose que je ne trouvais pas du tout en Bulgarie. Ah ouais, tiens. Et sinon, ce qui m'a manqué, c'est de pouvoir communiquer. Ouais, bah oui, comme tu disais au début de l'année. C'est ça. Vu que très peu de personnes parlaient anglais, pour pouvoir me faire comprendre, si je voulais demander un truc de très spécifique, j'arrivais, j'essayais de leur faire comprendre. Comment tu te débrouillais, du coup, par des gestes ? Par des gestes ? Ou sinon, j'avais mon dictionnaire, donc on essayait de trouver des mots, faire comprendre aux gens. On arrivait à peu près à se comprendre comme ça, mais ça ne restait pas des grandes discussions. Ça devait être un peu frustrant quand même, quand tu voulais peut-être expliquer quelque chose, ou de ne pas pouvoir y arriver. C'est ça. Voilà. Surtout avec les enfants, parce que, bon, eux, du coup, ils ne parlaient que bulgares. Et ils venaient nous voir quand on était en train, par exemple, de construire sur le terrain. Et ils nous parlaient. Et on ne pouvait pas vraiment répondre, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Donc, oui, je comprends. Ça devait être vraiment très compliqué. Revenons pour la fin de l'émission sur le SVE. Est-ce que tu le recommanderais ? Est-ce que tu repartirais, si tu pouvais ? Si je pouvais, oui, tout à fait. Tu retournerais en Bulgarie ? Ou tu irais peut-être découvrir un autre pays ? Je pense que j'essaierais plus d'aller dans le sud, parce que, bien que ce soit le sud de l'Europe, il fait quand même très, très froid. C'est plus le climat continental. Alors que je m'attendais plus à un climat comme la Grèce, je me suis dit, c'est juste au-dessus de la Grèce. Mais sinon, en SVE, oui, je repartirais volontiers. Est-ce que tu conseilles à tout le monde de partir en SVE pour l'aspect humain, expérience, dépaysement, peut-être ? Tout à fait, oui. Après, il ne faut pas s'attendre à un travail comme les autres. Il faut aimer un peu tout ce qui est volontariat et tout, parce qu'au niveau des horaires, ça s'arrange totalement différemment. Ce n'est pas le même mode de travail. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Emeline, d'avoir répondu à ces questions. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'Information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maison-europe-tours.fr. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci encore, Emeline. Merci. Sous-titrage ST' 501